Bonjour tout le monde! Je suis pardon, bien du croche. Bonjour tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture pour le mois d'octobre pour Verseau. Alors, on va aller voir en général et en amour pour Verseau qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne et de partager et d'aimer les vidéos si elles vous parlent. J'aime bien aussi avoir vos commentaires, savoir si la lecture vous parle, si il y a des messages. Souvent, il y a plusieurs messages. et c'est ça. Je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce que ça dit aux personnes qui regardent les vidéos. OK, on va aller voir ce qui se passe avec vous, Verseau, pour le mois d'octobre. Les messages pour Verseau. Six des pentacles. J'adore cette carte. Quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui se donne beaucoup, est au service des autres, beaucoup, au service de sa famille, au service de ses employés, des gens qu'il aime, de ses amis. Et cette même personne, regardez ça. Ça, c'est quelqu'un de très accompli ici, avec tellement de belles énergies. C'est quelqu'un qui travaille très fort pour avoir tout ce qu'il a acquis. Donc, il a travaillé très fort. Je pense que c'est vous, ici, peut-être, cette énergie. Vous attendez de récolter de ce travail. Vous attendez. Et ça s'en vient. Parce que c'est le 3D baguettes. Et le 3D baguettes, c'est vraiment... C'est le bateau qui s'en vient, là. OK? Il s'en vient. C'est vraiment... Regardez le travail que vous faites. OK? Vous êtes généreux. Vous donnez. Vous donnez. Vous vous donnez. Plusieurs, entre vous, vous donnez. OK? Et ce travail de donner, comme ça, c'est le retour. vous allez l'avoir. Ça va être retourné. OK? Ici, on a un nouveau cycle, une transformation. Quelque chose vient changer, ici. Quelque chose qui se transforme. Une vieille façon de faire se dégage. OK? Exactement. Vous êtes exactement en période de transformation. C'est exactement ces deux cartes-là. C'est des cartes de transformation, de latence. Et si on attend, c'est une période, c'est comme la chenille dans le cocon et on attend la transformation complète. La métamorphose au papillon. OK? Alors, on se débarrasse, on lâche prise de vieilles, de vieux blocages, de vieilles façons de faire. Et ici, c'est la transformation. on attend la transformation. OK? Vous êtes en période d'attente. OK? On le voit ici. Vous êtes en période d'attente. Ouais. N'est-ce pas? Hum-hum. Plusieurs entre vous, vous êtes en attente de quelque chose. ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose de merveilleux et quelque chose de merveilleux s'en vient. C'est une grande transformation intérieure. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Ça, c'est de l'amour inconditionnel que vous vous donnez lorsque vous avez compris des choses, lorsque vous avez accepté des situations telles qu'elles étaient et vous avez lâché prise. vous aviez dit OK à la transformation. Vous n'avez plus résisté, plus de résistance. Lâché prise et la transformation se fait. Une belle transformation. OK. Vous allez voir notre message. Dix découpes. Alors ici, c'est vraiment tellement, tellement, tellement une belle carte d'amour, une belle carte d'harmonie. Oui, oui, le dessin, c'est bien que si. C'est du graffiti. C'est des photos qui sont supposées de choquer, mais c'est le dix découpes. Et le dix découpes, c'est de l'harmonie parfaite. C'est vraiment, c'est le nirvana côté amour. Ça va très, très bien. Le bonheur est là. Le bonheur est présent pour vous. Ici, on a le frère des pinceaux. Alors, le chevalier des baguettes. chevalier des baguettes, lui, a peur de rien. OK? C'est lui, là, il est prêt, il avance, peur de rien. Alors, cet amour qui s'en vient, ça peut être quelqu'un de signe de feu, sagittaire, lion ou bélier. OK? Qui s'en vient vers vous. Il est déterminé. OK? Il est déterminé, plein de passion. C'est quelqu'un de quand même assez beau à vos yeux. Ouais, c'est quelqu'un que vous trouvez vraiment, vraiment attirant. Très sexy, élégant, cultivé, quelqu'un qui vous excite énormément. Ici. Vous voulez ça avec cette personne ou cette personne veut ça avec vous. OK? Et on a le soleil. Bon, tu sais, ça va bien. Ça va très, très bien pour vous avec le soleil qui s'ensuit. C'est que ça va être une relation quand même assez stable, assez excitante. C'est quelque chose de nouveau quand même, je crois. Ou c'est nouveau dans le sens que vous ne vivez pas ensemble, en tout cas. Il y a énormément de passion. Ouais, 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 cette personne veut ça avec vous. Avec le soleil qui, qui brille derrière vous deux, qui brille sur cette relation ici, le soleil. OK. Un autre message d'ici, s'il vous plaît, pour Verseau. Alors, ici, c'est drôle parce que lorsqu'on vit une relation qui est très passionnée au début, qui est très, qui est très, c'est ça, passionnée et vraiment une belle union puis quelque chose qu'on a attendu, il y a toujours un petit doute, il y a toujours un petit ah, je ne sais pas où est-ce que ça va, où est-ce que ça va nous mener, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vouloir, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, je me complique la vie, je me questionne, je ne sais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance, je ne sais pas, j'ai les bras comme ça puis je ne vois pas où est-ce que je m'en vais puis ah, mon Dieu, mais j'ai énormément d'attirance pour cette personne, j'ai beaucoup de passion pour cette personne. Mais il y a le petit ah, le petit sabotage, la petite voix qui fait comme, ben, c'est quasiment trop beau pour être vrai, ça ne durera pas. Alors, on vous dit là, ça, on va aller voir pourquoi ça vous dit ça, parce que c'est ce que ça dit ici, ok? C'est comme le deux des épées, c'est parce que vous ne voyez pas où est-ce que ça s'en va, nécessairement, on ne peut pas jamais savoir, franchement, que, c'est vivre dans la peur, c'est vivre dans la peur, faites attention à ça, parce que, pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne sait même pas, on ne sait même pas, comment ça va se dérouler. Ça peut être la plus belle chose que vous n'aviez jamais vécu. Bon. C'est un beau gros message pour vous, ça, Verso, si ça parle à certaines personnes, ok? Un beau gros message. J'aimerais ça le savoir si ce que je dis, ça vous parle. Ok. Malgré que je ne me souviens jamais d'une lecture à l'autre qu'est-ce que je dis, il faudrait que je les regarde encore toutes. Je ne les regarde pas parce que je n'ai pas le temps. Alors. Deux cartes d'ici. On a la reine des épées. Ici, alors, on avance en avant. Moi, je crois vraiment que ça, c'est votre énergie ici, Verso. Reine des épées. Vous êtes un mélange de terre à terre et air. Ok. Vous êtes très déterminés ici. On coupe, on passe au travers le bullshit, you know, tu sais, le, 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 ce qui n'est pas vrai. On veut la vérité. On veut vivre dans la vérité ici. On veut vivre dans la clarté, dans la vérité. Alors, quand je vous dis, vous êtes un peu mêlés à savoir ou confus, ou confus, à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Quel est votre prochain, votre prochain pas, ok, avec cette personne. Ouais. Alors, ici, c'est, on veut de la clarté, on veut, on dirige, on guide notre vie dans la clarté. Alors, on s'assure que qu'est-ce qui s'en vient, ça ne va pas nous causer ça ici. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? On communique. On communique. Et ça ici, c'est communication claire. Là, vous allez, vraiment communiquer clairement avec la personne et vraiment, dis-moi, c'est ça, je ne veux pas rien questionner, ok? Ou vous, vous n'allez pas nécessairement le dire à la personne, vous pouvez, parce que ça ici, c'est parler, communiquer votre vérité, ok? N'ayez jamais peur de le faire. Je ne vous dis pas d'achaler la personne, c'est pas ça que je dis, je dis juste de vivre dans votre authenticité, vivre en alignement avec ce que vous voulez, ok? Trois des baguettes. Alors, on revoit ici trois de feu, trois des baguettes, ok? Encore, ici, c'est la même, même, même carte, alors on confirme. Ici, on attend ce qu'on a, ce qu'on a semé, on va le récolter, ça s'en vient, ça s'en vient très, très, très rapidement vers vous. Voyons, mes cheveux sont donc même partout. Ça s'en vient pour vous ici, ce que vous, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez manifesté, vous avez prié pour, vous avez prié pour ça, prié et prié et prié et travaillé pour ça, ça s'en vient, ok? On vous reconfirme que ça s'en vient. On lance pas des choses dans l'univers sans que ça nous revienne. Si vous pensez que vous lancez quelque chose dans l'univers et que ça vous vient pas, c'est parce que vous l'aviez, vous l'aviez pas vraiment cru, vous l'aviez pas vraiment envoyé, c'est pas, je veux un million, je veux un million, je veux un million, puis je vais l'avoir le million. Je pense que ça va au-delà de ça. Une dernière carte d'ici, une carte oracle pour vous, Verso, pour voir l'énergie globale du mois d'octobre, de votre mois d'octobre. On va aller voir l'énergie globale de votre mois d'octobre et on a la carte qui est sortie ici, on a le yang. Alors ici, on a, vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Toutes! Vous avez toutes, avec toute votre expérience, avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez travaillé pour, tout le travail que vous avez fait ici. Tout ça, cette expérience-là, c'est une ressource tellement riche. Vous avez ça, ça vous habite. C'est en vous. OK? Et ça, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous propulser en avant, vers vos buts. OK? Vers les buts que vous vous êtes fixés ici, avec cette carte. Regardez comment, que les ressources poussent, vous poussent. Puis, c'est magique. C'est un magicien, c'est magique. Regardez ça, c'est beau. C'est comme le soleil aussi qui brille. OK? c'est très, très beau, verso pour vous, le mois d'octobre. En tout cas, vous allez vivre, pour certaines personnes, vous allez vivre une nouvelle passion. Vous allez, en tout cas, vous allez, ça va être beau, je dirais. ça s'en vient. Ça s'en vient. OK? Alors, parce que là, on voit, il y a un petit peu d'attente. Mais on vous dit que ça s'en vient parce que le 10, les coupes, est ici, avec le chevalier des baguettes. OK? Et ici, on voit un partage. OK? Un partage. OK. Alors, c'est tout pour vous, verso pour le mois d'octobre. Dites-moi, s'il vous plaît, comment que ça vous parle, ça. J'aimerais bien ça savoir. Je suis très curieuse. Merci de vous abonner à ma chaîne et de partager et de mettre des vidéos si elles vous parlent. Et on va se revoir très bientôt avec une nouvelle lecture. Et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Bye, bye.